bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une présentation d'album alors c'est un album folio ou un album ou un folio c'est comme vous voulez l'appeler donc je vais vous le présenter il sera suivi du tuto et je ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer comment je fais mes petits emballissements qui se trouvent donc dans l'album alors cet album n'est pas très grand on peut y mettre quand même pas mal de photos j'ai utilisé pour le faire que du matériel de chez action donc non j'allais dire la colle mais non même la colle il vient de chez action les petites perles aussi mais bon voilà je vais vous le montrer comme ça vous allez voir par vous même donc il s'agit de ce petit album folio donc on va dire que c'est comme ça que j'ai laqué il mesure donc 18 cm par 12,5 la tranche mesure 1 cm et donc il est fermé par un ruban le ruban vient aussi de chez action c'est un ruban organza que j'ai dû trouver pendant les périodes de fêtes il est vert mais je trouve qu'il allait bien avec mes papiers donc sur le dessus j'ai mis donc ma petite déco des petites fleurs les étiquettes que j'ai trouvé dans le bloc de papier c'est un bloc qui date un peu je crois peut-être de l'année dernière ou l'année d'avant je ne me rappelle plus voilà donc il a une petite déco à l'intérieur ça m'a servi à mettre donc le titre à l'intérieur j'ai décoré donc là j'ai fait ma petite déco j'ai mis des petites fleurs un petit petit mot même deux petits mots ici j'ai décoré vraiment le plus simple possible j'ai juste collé une étiquette qui faisait partie aussi donc du bloc ensuite on l'ouvre comme ceci alors j'ai mis des étiquettes comme ceci des tags dans chaque pochette il y en a quatre alors c'est pas tout à fait sec j'ai vu que il y avait un petit nœud qui s'était décollé donc il y en a quatre comme ça qui sont glissés chacun dans une pochette et au dos on pourra coller donc une photo aussi donc deux photos par étiquette ça fait deux quatre six huit photos donc voilà le petit nœud n'a pas tenu il va ici là j'ai fait une petite déco j'ai perforé avec ma perforatrice coeur donc j'ai gardé le coeur et j'ai gardé aussi le négatif donc ça me sert deux petites déco ici deux petites fleurs superposées qui sont assorties à mes papiers de ce côté là j'ai fait un petit album aussi où l'on pourra mettre des photos donc ici j'ai fait le petit rabat comme ça mais on pourra très bien le coller et glisser des petites photos là la petite déco fleurs assorties à mes papiers au milieu j'ai mis un petit strass donc ça s'ouvre comme ceci en accordéon là j'ai fait deux petites pochettes donc celle ci à un grand tag et là je mettrai un plus petit tag d'ailleurs il est resté sur la table et puis je pense que je vais peut-être décoré mais alors pas avec beaucoup de relief parce que ça va empêcher de l'accordéon de bien se fermer donc voilà alors un grand tag un petit tag une photo on peut mettre une photo sur le dessus ici une autre ici donc deux sur le tag ou plusieurs petites donc ça fait 2 4 6 8 10 11 12 13 je compte au fur et à mesure les photos donc 13 ici on est 14 15 photos ou 16 on peut en glisser plusieurs puisque là j'ai fait une petite pochette donc le petit album de côté se ferme comme l'album lui-même avec un petit nœud donc le tout on referme comme ceci donc là je vous ai dit pas de déco vraiment trop chargé et voilà le dessus se ferme comme ceci et on nous le tout voilà au dos alors j'ai laissé pendre aussi les rubans je pense que je mettrais des petites perles au bout donc c'est pour ça que j'ai pas recoupé au dos j'ai laissé je pense que je mettrais une petite chute de papier pour embellir un peu le dos c'est rare quand je le fais mais de temps en temps j'aime bien décorer aussi le dos voilà donc je vous ai donné les dimensions on verra lors du tuto pour tout ce qui dimension de papier tout ça je pensais aussi alors vous me direz ce que vous en pensez mais faire une petite vidéo pour vous montrer comment je fais ces petites déco je vais vous la remontrer de plus près de plus près voilà sur l'envers comme elle est recto verso donc je pense faire une petite vidéo pour faire ce genre d'embellissement j'aime bien les embellissements donc j'aime bien vous en proposer en vidéo de temps en temps donc dites moi si ça vous intéresse ou pas la vidéo de cet embellissement et voilà je serai nécessaire pour vous montrer comment je procède pour faire ces petites choses voilà ma petite vidéo de présentation est terminée j'espère que le petit album vous aura plu donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à poser vos questions en barre d'infos à activer la petite cloche vous serez comme ça au tenu au courant donc des prochaines vidéos donc surtout pour la suite et le tuto de l'album est donc laïque et abonnez vous activez la petite cloche et laissez moi un petit commentaire ça me fait toujours plaisir je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et pour la suite de l'album le tuto bye bye